Salut les amis et bienvenue dans Tone Factory, aujourd'hui on va parler encore une fois de mes influences musicales et notamment du groupe Led Zeppelin, on va s'intéresser à monsieur John Bonham, alors j'aurais pu parler de guitare mais je vais parler de batterie aujourd'hui dans mes influences parce que je suis batteur avant toute chose, j'ai commencé par la batterie tout petit et mon héros d'enfance c'était monsieur John Bonham, la légende, le batteur donc de Led Zeppelin, un inventeur déjà, premièrement c'est quelqu'un qui a vraiment recréé une batterie, alors il vient du, comme beaucoup de batteurs de cette époque, du jazz et de musique un peu plus traditionnelle mais lui il a joué ça avec une grosse énergie sur une grosse batterie, ce qui a beaucoup changé les choses à cette époque on est à la fin des années 60, Led Zeppelin c'est 1969, on les voit débarquer, lui il a cette batterie énorme déjà ce qui m'a marqué quand j'étais gamin, donc cette Ludwig grosse caisse de 26 pouces, alors je suis désolé on n'a pas la même aujourd'hui mais on fait ce qu'on peut, voilà avec des fûts énormes et un son, le son énorme qui va avec donc vraiment déjà une révolution sonore parce que voilà en plus d'avoir la frappe il avait l'instrument qui va bien et puis aussi une révolution au niveau de la jouerie, donc au niveau du jeu de batterie, de la frappe, de l'énergie aussi voilà et puis moi ce qui m'a marqué beaucoup ce groove, voilà c'est la chose qui m'a marqué le plus c'est la façon dont il amenait les choses et la façon dont il poussait le groupe en avant encore aujourd'hui quand je réécoute Led Zeppelin, ce qui m'arrive très régulièrement parce que c'est un groupe que j'adore aussi, c'est vraiment impressionnant la manière dont on reconnaît la batterie mais tout de suite, même si on ne sait pas que c'est Led Zeppelin, si quelqu'un me met un morceau de Led Zeppelin sans me le dire je reconnais avant toute chose la batterie, le son de caisse claire notamment, fantastique et puis la puissance, grosse caisse caisse claire charlée, le groove global qui est vraiment énorme et monstrueux Alors je viens de jouer juste le pattern, le rythme donc principal de Immigrant Song, une chanson vraiment fantastique aussi qui m'a beaucoup marqué voilà je remonte un petit peu dans mes souvenirs d'enfance pour partager ça avec vous mais c'est vraiment des choses qui m'ont profondément marqué et touché parce que j'ai réécouté pas mal Led Zeppelin pour préparer un petit peu cet épisode et ce groove de batterie est quand même fou, il faut le dire, au delà de la voix de Robert Plant qui est malade, du riff qui est complètement fou aussi et bien il y a aussi le coeur de ce morceau, la batterie de John Bonham qui est juste énormissime je pense à une version de Immigrant Song au delà de la version studio, si vous ne la connaissez pas c'est la version dans le live How the West Was Won qui est fantastique, le live à Los Angeles au milieu des années 70 on est vraiment sur un gros gros son de batterie sur ce live, c'est encore pire que le live The Song Remains The Same au Madison Square Garden qui est le plus connu où il y a la batterie transparente, etc. mythique, voilà au delà des images il y a aussi le live qui est mythique en lui-même parce que ça joue super, How the West Was Won, pour moi c'est un live encore mieux au niveau de la batterie, au niveau du jeu de Bonham et surtout au niveau du son de batterie, l'enregistrement est peut-être un peu différent, je ne sais pas mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et il rentre sur scène avec ce morceau ce qui est quand même vachement osé parce que déjà juste la voix, il faut aller la chercher la note et on entend Bonham crier derrière, 1, 2, 3, 4, et là il balance la sauce mais c'est vraiment fabuleux, voilà c'est vraiment de l'énergie pure et dure et on pousse le groupe en avant si vous jouez un petit peu en groupe, notamment si vous jouez de la batterie mais même pour les autres c'est vraiment un super exemple je trouve ce mec parce que c'est une machine, le coeur du groupe et il est vraiment là au service de la musique tout le temps, même s'il en met quand même un peu de partout il faut dire ce qui est, on est à une époque où les musiciens étaient un petit peu plus libres que maintenant il faut dire les choses, donc on avait le droit de mettre des breaks de batterie un petit peu dans tous les sens mais au delà de ça, ça sert toujours la musique, c'est toujours placé là où il faut, entre le chant ça va jamais, comment dire, manger, voilà la partie de quelqu'un d'autre, ça va jamais passer par dessus la partie de guitare par exemple, passer par dessus le chant de Robert Plant qui est fantastique sur cette chanson si vous écoutez bien les parties de batterie, les breaks qu'il va mettre, ils sont placés vraiment là où il faut quand il faut et ça fait du bien en fait, tout simplement musicalement, ça laisse respirer le groupe ça c'est une des choses qui m'a beaucoup marqué aussi dans son jeu c'est que malgré le fait que ce soit chargé, ça respire beaucoup et aussi, ça c'est un autre sujet que je vais aborder tout de suite c'est quelqu'un, il y a beaucoup de sauvagerie, on en parle beaucoup mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de finesse au delà de cette énergie redoutable et très connu quand on pense à Bonham, on pense vraiment gros son batterie très costaude, très forte, etc mais il y a beaucoup de finesse dans son jeu c'est quelqu'un qui adorait Max Roach par exemple, les batteurs de jazz, il vient aussi de cette culture jazz au départ même si on a du mal à l'imaginer jouer ça, c'est vraiment quelqu'un qui vient de là comme quasiment tous les batteurs de cette époque encore une fois et on le sent dans des solos, on le sent dans des patterns on le sent que c'est quelqu'un qui cherche aussi la finesse, qui cherche le relief dans son jeu et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup inspiré c'est quelqu'un qui cherche le relief dans son jeu Alors j'ai joué un petit bout de solo ici, inspiré du jeu de Bonham, à ma sauce comme d'habitude mais voilà c'est le charlet par exemple sur tous les temps alors pour les batteurs qui nous regardent, c'est un truc assez simple à mettre en place finalement mais ça pousse vachement, ça drive vachement la batterie Donc c'est un exercice assez basique à faire, c'est pas trop dur si je le ralentis on a tout simplement la charlet voilà sur tous les temps et puis la grosse caisse qui va venir de temps en temps faire un contre-temps, voire tout le temps en fait et par-dessus ça, des doubles croches à la caisse claire on a tout le temps en temps en temps en temps en temps en temps en temps Alors voilà pour ce petit bout de solo. Alors encore une fois, ces épisodes, ce n'est pas forcément des tutos. Là, s'il y a des batteurs qui nous regardent, vous avez ce petit plan à bosser si ça vous fait plaisir. Mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est parler des influences et de ce que ces gens, de ce que ces légendes de la musique nous ont apporté, notamment m'ont apporté. Donc je partage un petit peu ça avec vous. Mais ce genre de plan, à la batterie, je l'ai gardé. Ce n'est pas quelque chose forcément que j'ai appris à l'école de batterie, même si je suis allé à l'école de batterie pendant de nombreuses années. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, comme j'ai appris la guitare, un peu en autodidacte, en écoutant, vraiment en détaillant un petit peu les solos. Je pense à un solo de batterie qui m'a marqué, parce qu'on va parler quand même un petit peu de solo de batterie. Il y avait le morceau Moby Dick de Led Zeppelin, qui mettait la batterie en avant, puisque c'est un solo de batterie, accompagné d'un riff de guitare qui est fantastique. C'est un petit peu le pattern que j'ai joué au début de la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas ce morceau, je vous invite à l'écouter, parce que même le riff est fantastique. Mais voilà, donc il y a un solo de batterie qui est assez long. On a une époque où on se permet des solos de batterie de 15-20 minutes sur scène sans problème. Et Moby Dick, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, forcément, étant gamin, c'est très 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 impressionnant. Et au-delà de la technique, il y a la musicalité de Bonham. Alors, ces plans-là, typiquement dans Moby Dick, il les fait quasiment à chaque fois. Le charlet sur tous les temps, la grosse caisse, etc. Il y a aussi d'autres plans qui viennent. Je pense à celui-là. Quand on commence à les décortiquer, si on joue un petit peu de batterie, on se rend compte qu'en fait, techniquement, ce n'est pas si dur que ça. La coordination étant un petit peu dure quand même quand la vitesse arrive. Mais en fait, c'est la musicalité qui est intéressante, je trouve. Le chant des tomes, il avait vraiment une batterie qui chantait. Je pense notamment au solo du Royal Albert Hall. Donc ça, c'est un super concert aussi. Où là, il a cet énorme Ludwig en bois du début de Led Zeppelin. C'est une batterie aussi qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin. Et on a vraiment ce côté musical dans les fûts. On a des phrases qui ressortent. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer au fil de cet épisode en jouant ces petits bouts de solo comme ça ou ces petits bouts de pattern. On a des phrases, on a des motifs qui reviennent beaucoup avec Bonham. Ce qui fait une batterie finalement assez facile à comprendre, même pour les non-batteurs. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et que j'ai essayé de reproduire un petit peu dans ma musique. Alors, on a parlé de M. John Bonham dans cet épisode parce que c'est encore une fois le personnage de Led Zeppelin qui m'a le plus marqué quand j'étais gamin. Mais voilà, on va aussi parler de Led Zeppelin parce que c'est un groupe extraordinaire. M. Jimmy Page, super compositeur avant tout pour moi. Je ne suis pas forcément hyper fan du guitariste en lui-même. Je sais qu'il y en a qui sont en train de sauter sur leur siège. Je l'ai toujours peut-être trouvé un petit peu brouillon sur certaines phrases, sur certains solos. Mais par contre, le son de guitare et la compo, là, on est vraiment pour moi dans le... comme on dit, dans le royalties du rock'n'roll, dans le sens où il a quand même composé des riffs qu'on entend encore quotidiennement, que ce soit à la télé, dans des pubs, à la radio, partout. Led Zeppelin vend encore des disques comme les Rolling Stones, comme plein de groupes mythiques. C'est encore un groupe qui est parmi les meilleures ventes en rock, je pense, encore aujourd'hui, alors que le groupe n'existe plus depuis 1980, donc depuis le décès de John Bonham, malheureusement, en 1980. Même s'il y a eu des carrières après qui ont continué, notamment Jimmy Page et Robert Plant, super dans les années 90, que je vous invite à découvrir. C'est la tournée No Quarter. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est fantastique à voir ça. J'ai eu la chance de le voir quand j'étais tout petit. À Lyon, ils étaient passés. Et il y a aussi Robert Plant qui continue, qui fait une super carrière solo, que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois, avec des super groupes et des super musiciens qui l'accompagnent. Il y a toujours l'âme de Led Zeppelin qui est là, mais avec du renouveau. C'est là que ce groupe m'a toujours plu et j'ai toujours été fasciné par cette manière d'aller chercher toujours du nouveau son, de la nouvelle musique. Dans les compos, on le sent. C'est des gens hyper ouverts. Il n'y a pas que du rock'n'roll, il n'y a pas que du blues. Ils ont vraiment inventé leurs trucs. Alors, on les met dans la catégorie hard rock, OK, classic rock, comme vous voulez. Je n'aime pas trop mettre les choses dans des tiroirs, moi, personnellement, mais quand on écoute tous les disques de Led Zeppelin, il n'y a rien qui se ressemble. C'est là que c'est fantastique. C'est des gens qui osaient les choses et qui osent toujours. Encore une fois, je pense à Robert Plant qui fait des choses fantastiques, très modernes, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi un truc à retenir. Encore aujourd'hui, malgré leur âge, c'est des gens qui vont encore chercher la créativité tout le temps, voilà, qui vont être créatifs, qui vont chercher le renouveau. Et ça, c'est vraiment une leçon à retenir. On a tendance à beaucoup écouter les mêmes choses, à beaucoup faire la même musique, tous. Moi, j'en fais partie aussi, le blues rock, le classic rock, parce que c'est bon, parce que ça fait plaisir. Mais il faut quand même avoir ce petit grain de folie et cette créativité dans la tête. Je pense qu'on ne peut pas tous l'avoir, c'est sûr. C'est des gens qui ont énormément de talent, une culture musicale dingue, mais il faut chercher des choses, voilà. Il faut s'ouvrir un petit peu musicalement. On avait parlé de ça aussi avec les Allman Brothers. Je crois que c'est la musique qui me plaît le plus. C'est celle qui est ouverte, finalement. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'étais super content de partager ce moment avec vous. Encore une fois, une de mes influences, Led Zeppelin et M. John Bonham à la batterie. On se retrouve dans le prochain épisode de Tone Factory. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501